Sarah Sissé, comme elle l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Abdoulaï Fall. Bonsoir. Bonsoir, M.Béa. M.Fall, vous êtes le directeur du Capital Humain de l'Institut Pasteur. Vous venez nous parler du salon de l'emploi et des métiers de l'Institut Pasteur de Dakar. Mais avant de parler de l'événement, on a beaucoup parlé de l'Institut Pasteur durant la COVID. Parlez-nous un peu de cet institut méconnu des Sénégalais, à mon avis. Merci M.Dère. Tout d'abord, merci de l'opportunité que vous m'offrez sur votre plateau pour parler de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci aussi pour cette invitation. L'Institut Pasteur de Dakar est une fondation de public à but non lucratif. Excusez-moi, quand je dis méconnu, c'est parce que c'est uniquement l'aspect analyse biomédicale et autre que les gens retiennent de l'Institut Pasteur. C'est dans ce sens que... Absolument. Je partage ce que vous dites et c'est des choses qui nous reviennent en termes de retour. Exactement. Mais heureusement que dans ce que nous savons faire et bien faire, on n'est pas méconnu là-dessus. Voilà, donc c'est une organisation, une entreprise sénégalaise, ce que bon nombre de Sénégalais ne savent pas. Justement, dans l'imaginaire populaire, pour nous, l'Institut Pasteur, c'est pour les Français. C'est le moment et l'occasion de bien le préciser. C'est une fondation de public à but non lucratif de droit sénégalais. C'est une entreprise sénégalaise qui va bientôt avoir 100 ans d'existence. Cette fondation a été créée par l'État du Sénégal et l'Institut Pasteur à Paris. Donc l'État du Sénégal est cofondateur de cette fondation. Il est représenté dans cette fondation par trois ministères. Le ministère de la Santé, qui exerce l'administratif. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et le ministère des Finances et du Budget. Donc l'État est cofondateur et propriétaire de cet institut-là, qui existe au Sénégal depuis plus de 100 ans. Maintenant, en fait, dans son histoire aussi, cet institut a été une filiale de l'Institut Pasteur de Paris. Et c'est en 2010 qu'on est passé fondation de droit sénégalais. Et cet institut est dirigé par le Dr Amoud Al-Fassal, qui est un ancien étudiant de l'Institut, qui a fait toute sa carrière à l'Institut Pasteur de Dakar pour être aujourd'hui le premier africain et le premier sénégalais depuis 2016 à diriger l'Institut Pasteur de Dakar. Alors, j'ai parlé de Covid, vous étiez au premier plan. Et là, moi, j'ai retenu de cette période un projet, Diatropix. Comment se porte ce projet ? Il se porte à merveille. Il se porte tellement bien qu'on est en phase d'extension de ce projet. Présentement, le projet a été hébergé au niveau de notre site, au niveau de l'avenue Pasteur, au niveau du campus Pasteur. On est en train de le déployer à Mbaw, où il va grandir et encore s'investir dans la production de tests rapides. Justement, vous parlez donc d'extension. Vous êtes à Mbaw. C'est justement là l'occasion de parler de ce salon que vous organisez, où vous allez pourvoir 200 emplois. Voilà. Ce salon, en fait, on a voulu l'organiser pour deux raisons principalement. Et il faut expliquer d'abord le contexte. L'Institut est en pleine transformation. Nous sommes en train de grandir et de diverser. On devient un écosystème avec plusieurs métiers, activités et missions à la fois. Et cet écosystème-là qui est en train de grandir et de se transformer dans ce processus de transformation a besoin de ressources humaines de qualité. Cet écosystème a qu'une seule ambition et qu'une seule mission, c'est de faire de sorte que la santé soit accessible pour tout le monde et à moindre coût. Nous devons travailler pour une santé abordable, équitable et dans la durée. Et donc, pour ce faire, il y a tout un ensemble de missions qui convergent à cet objectif principal. Et ces missions ont besoin de ressources humaines de qualité. Dès l'instant que tout ce qui est préalable en termes d'investissement, du point de vue des infrastructures, du point de vue du matériel, du point de vue un peu de tout ce qui est technique, a été fixe, finalisé et mis en place. Les ressources humaines sont en réalité, comme le dit l'administration générale de l'Institut Pasteur, le moteur qui nous permet d'accélérer un peu l'accès à la santé pour les populations. Et pour ce faire, on a besoin de ressources humaines de qualité en suffisance dans une période très courte. Donc, le premier objectif, c'est de pourvoir. Et l'objectif aussi qui accompagne cet objectif-là, c'est de pouvoir vendre notre marque employeur. Dans un contexte où on voit beaucoup de projets émerger, il est important qu'on puisse se faire connaître vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des demandeurs d'emploi, vis-à-vis d'une manière générale de la communauté qui s'active dans ce que nous faisons, en tant qu'institution avec plusieurs entités, plusieurs activités, plusieurs missions qui existent et qui a une marque employeur à défendre et à faire valoir. Quels sont les domaines d'activité qui sont à pourvoir ? Il y en a plusieurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle les domaines qui sont liés à nos métiers essentiels. Je veux parler par la recherche, il y a la santé publique, il y a la production de vaccins, il y a les labos d'analyse, que ce soit des analyses alimentaires, biologiques et médicales. Et il y a les activités aussi qui permettent à cet environnement-là d'exister et de prospérer dans l'excellence. Ces activités, ces activités de support. Je parlais par là des métiers qui sont liés à la finance, aux ressources humaines, aux sciences juridiques, à tout ce qui est logistique, achat, qu'on appelle supply chain, au procurement ou approvisionnement. Et tous ces métiers, lorsque vous ajoutez aussi tout ce qui gère l'environnement, tout ce qui est QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, vous avez tout un ensemble de métiers qui permettent de soutenir la recherche, qui permettent de soutenir la santé publique et qui sont aussi importants parce qu'ils permettent une recherche, une santé publique excellente. C'est beaucoup de profils et où est-ce que vous allez puiser ces compétences ? Pas loin, au Sénégal. Nous sommes d'abord dans notre mission, nous avons une mission de formation. Nous formons des étudiants qui nous viennent d'un peu partout. D'un peu partout ? D'un peu partout au Sénégal, des écoles de référence, des grandes universités. Nous avons des conventions et ces étudiants sont accueillis chez nous dans le cadre d'un cursus de formation, un stage avec des accompagnements par des bourses. Aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle Femmes et carrières scientifiques. Dans ce projet, il est important pour nous d'intéresser surtout les jeunes, les plus jeunes, les élèves, les lycéennes et les étudiants aux filières scientifiques et en faisant aussi épouser les métiers de la recherche parce qu'il faut reconnaître que dans ce domaine, le genre a un grand chemin à parcourir, notamment sur les aspects de parité et autres. Nous voulons donc que ces lycéennes, ces étudiants s'intéressent aux séries scientifiques pour en faire demain de potentiels chercheurs, en tout cas des gens qui vont travailler dans le domaine où nous travaillons. Alors, comment participer à ce salon ? Très simple. Je peux venir comme ça et puis... Là, vous serez atteint de fortes conclusions parce que ce salon a été lancé depuis bientôt un mois et on a mis en place une plateforme qui nous permet de faire des inscriptions. Les inscriptions se passaient en ligne. Il suffisait juste de se connecter. Zéro franc, c'est un courrier à celui qui s'inscrit. Donc, le fait de se connecter, de remplir un peu la page qui était déguée à cet effet et de s'arger son CV parce que c'est un salon absolument digital. On veut zéro papier. Après, une fois qu'on s'inscrit, on s'inscrit sur un jour parce que le salon se déroule sur trois jours. Et après, on reçoit en fait un retour, une information avec un QR code et vous présentez à l'entrée avec ce QR code qui est scanné et ça va vous permettre d'accéder au salon. Alors, vous l'avez dit, c'est sur trois jours, deux en présentiel et un jour en virtuel. Donc, donnez-nous un peu le détail du programme. Voilà. Vous me donnez même l'occasion de revenir sur le nombre d'inscrits. Présentement, on est arrivé à 7000 inscrits. 7000 pour 200 postes. Pour 200 postes. 7000, mais dans ces 7000-là aussi, il faut nuancer le fait qu'il y a des gens qui viennent pour découvrir. Il y a des étudiants, il y a des élèves qui viennent pour découvrir nos métiers afin de les orienter dans ce que nous voulons faire et demain qu'ils puissent occuper des postes pour être à l'Institut Pasteur de Dakar. Je disais tantôt que l'exemple le plus illustratif, notre actuel administrateur a été étudiant au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Ça veut dire qu'il se passe des choses incroyables chez nous. Vous pouvez entrer étudiant et vous le retrouver quelques années après d'être général de l'Institut Pasteur de Dakar. Donc, le premier jour, il est consacré aux étudiants, aux élèves des grandes écoles et aux gens qui ont une anciennité de moins de 3 ans. Et à la fois, on veut les inspirer dans ce que nous faisons, pour qu'ils en épousent un peu les métiers et aussi on veut recruter dans ce groupe-là. Le deuxième jour, il est consacré aux professionnels qui ont pris le droit d'ancienneté et là aussi, on a recruti énormément de candidatures. Ça veut dire que nous sommes attractifs. Ce qui se passe à l'Institut intéresse les gens. Là aussi, ce sera le même principe. Il y aura des stands de recrutement qui vont les accueillir. Les recrutements se passeront en 5 ou 10 minutes, 5 ou 10 minutes maxi. Et il faudra être très persuasif pour les candidats parce qu'en 5 minutes, il faudra savoir se vendre, savoir dire qui on est et savoir un peu attirer notre attention pour qu'on ait envie d'aller plus loin avec vous. Parce que c'est une phase de pré-sélection. Après le salon, il va y avoir une phase qui va nous permettre de faire des entiers concrets avec ces gens-là pour aller plus loin. Le troisième jour est réservé aux gens de la diaspora et à ceux qui sont dans les régions qui ne peuvent pas faire le déplacement. Il y en a qui se sont excrets de l'étranger. Absolument, absolument, de l'étranger. Et c'est un salon entièrement virtuel. Et ça va permettre à ces gens-là, aujourd'hui, nous, nous pensons que les Sénégalais, les Africains de l'Union Générale, où est-ce qu'ils sont, partout où ils sont, ils peuvent travailler à l'Institut Pasteur de la Gare dès l'instant qu'ils sont des talents et qu'ils sont en éducation par rapport à ce que nous cherchons. Donc, à ces gens de la diaspora, je voudrais juste lancer un message. S'il est possible, avec des standings très élevés, avec un niveau de considération, de rémunération, une offre salariale très élevée, de venir travailler au Sénégal et de se retrouver. Ce n'est pas seulement un projet professionnel, c'est à la fois un projet familial. C'est pourquoi nous les invitons à venir nous rejoindre. Alors, j'ai noté une activité annexe, une randonnée pédestre. Pourquoi ? Voilà, il est prévu le dimanche, parce que le salon se déroule sur trois jours, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et le dimanche, il est prévu une randonnée pédestre organisée par l'Association des travailleurs de l'Institut Pasteur de Dakar et l'Association des femmes de l'Institut Pasteur de Dakar. C'est deux associations très dynamiques et vous me donnez l'occasion de pouvoir les remercier. Si nous parvenons à faire ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est parce que nous avons un personnel engagé, un personnel motivé, un personnel devoué qui nous permet aujourd'hui de pouvoir relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés, y compris le défi un peu de la vie sociale au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Et ces deux associations incarnent parfaitement cet engagement du personnel à travers le représentant que sont M. Cédine Nourdem et Ndeye Adamassar et qui aujourd'hui ont pu mobiliser tout ce personnel-là pour faire de la première édition, une parfaite réussite et qui sera couronnée par une activité de bien-être, notamment une randonnée PDS qui est prévue le dimanche. Vous totalisez combien d'employés ? En ce moment, nous sommes aux environs de 450-460 travailleurs permanents. On en a recruté 200 en moins d'un an. Donc, je vous parle de postes permanents, compte non tenu de tous les emplois non permanents. Et dans deux ans, nous souhaiterions être à un niveau où on pourra recruter... Oui, avec les perspectives. Perspectives aux environs de 1 000 salariés, 800 à 1 000 salariés. Nous sommes un employeur qui veut créer de l'emploi au Sénégal et de l'emploi durable. On ne pouvait pas terminer sans aborder le prix des analyses biomédicales que j'ai évoquées. Absolument. Comment faire pour encore minorer les coûts davantage ? Je m'attendais à cette question parce que c'est la partie la plus visible dans l'Institut de Passage de l'État. Et vous me permettez de remercier d'ailleurs le personnel du laboratoire de biologie médicale qui est un personnel très engagé, très professionnel, qui nous a avalé beaucoup de satisfaction notamment par rapport au retour des clients. Je vous dirais qu'il y a un rapport qui est imbattable aujourd'hui. Ce que nous donnons comme analyse au Sénégal, et je ne vais pas faire de la publicité, c'est la réalité, c'est la réalité du terrain. Et au cours, nous nous le donnons, je pense que nous sommes très à l'heure. C'est pourquoi nous sommes déjà d'ailleurs ouverts au grand public. Mais pour un bilan aussi, un peu plus de 100 000 francs pour un Sénégalais lambda, c'est assez lourd à supporter. C'est pourquoi toutes les initiatives aujourd'hui que nous essayons de tenir vont dans ce sens-là. Quand nous investissons dans la santé publique et quand nous disons qu'on veut qu'une santé soit abordable et durable, ce n'est pas un vain mot. Ça veut dire qu'il faut savoir tirer tout les leviers, notamment les analyses biologiques et médicales, pour faire de sorte que les gens, quand ils veulent se soigner, soient soignés, y compris avec des analyses à moindre coût. Merci beaucoup, Abdoulaye Fahm. C'est moi qui vous remercie, M. Chéder. Je rappelle que vous êtes le directeur du Capital Humain de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada